Une autre fois, préparant le linge pour l'alcive, elle demande au Christ de lui sauver autant d'âmes qu'il y avait de mouchoirs à compter. Bon, je trouve cela pas seulement ravissant, mais ingénieux, parce que, d'ailleurs, la suite, le Seigneur lui dit « Qu'est-ce que j'attends de toi ? » Pas des choses extraordinaires, mais toujours l'amour. Les feuillants Il n'est plus resté seul. Car l'angélus sonne et elle sait que c'est l'heure régulière qui appelle la communauté au repas du soir. Par un ensemble de circonstances imprévues, Josepha, que ses sœurs n'ont jamais quitté nuit et jour depuis le 9 décembre, reste seule. Lorsque plus tard la sœur infirmière remonte dans la petite cellule, Josepha a cessé de vivre. Vers 23h, quand il fallut enfin revêtir la sœur de son costume religieux, qu'elle ne fut pas la surprise de ses mères désolées de constater que déjà quelqu'un avait pris soin d'elle. Alors, sous les couvertures que l'on avait trouvées bordées jusqu'en haut, et mieux que personne n'aurait pu le faire, Josepha, les bras étendus le long du corps, était revêtue de son jupon gris, attachée à la taille et soigneusement étendue jusqu'aux pieds. Quand ? Comment ? Par qui cela s'était-il fait ? Le 11 février 1888, Leonardo Menendez et Lucia del Moral se marient. Ils fondent alors une famille madrilène simple et profondément chrétienne, quand Lucia met au monde, le 4 février 1890, Josepha Menendez del Moral. Baptisée le 9, elle fut confirmée à 5 ans, comme c'était l'usage à cette époque. À 7 ans, elle fit sa première confession, c'était le 3 août. Ah, si j'avais la même contrition qu'en ce jour ! Écrivait-elle un peu plus tard. Josepha n'est pas tombée du ciel, comme on pourrait le dire. Elle est née d'une famille ordinaire, comme toute autre personne sur la terre. Et donc, ce cadre familial, qui est, je ne dirais pas, de la grande, haute classe, ou bien de la grande royauté, mais d'une famille ordinaire. Josepha a été appelée très jeune à se consacrer au Seigneur. Je crois qu'elle avait 4-5 ans. Et à 11 ans, elle fait sa première communion en s'offrant à Dieu en toute simplicité. Mais son père, soucieux de développer les aptitudes professionnelles de sa fille, la prépare à gagner sa vie. Quand, dès 1907, l'épreuve s'abat sur le foyer très uni. Une fille, Carmen Sita, meurt à 12 ans, puis la grand-mère maternelle et M. Menendez. Josepha a alors 17 ans. Ce qui me frappe, c'est évidemment cette ferveur chrétienne, mais qui a été éprouvée, parce que suite à la mort du père, Sœur Josepha est devenue le soutien de la maman. Et pour devenir le soutien de la maman, elle s'est mise au travail. Donc elle a connu ce monde du travail dans le milieu ouvrier. Et là, elle a eu le souci, je crois aussi soutenu par ce père Rubio, ce jésuite qui a été canonisé, d'être attentif aux conditions de vie des ouvrières et de les soutenir. Couturière, elle est membre d'une association syndicale. Ses qualités de chef et l'excellent équilibre de sa nature en firent très vite l'animatrice d'un petit groupe de jeunes ouvrières catholiques. Cependant, en 1910, il ne reste plus au foyer de Mme Menendez que trois filles. Josepha, Mercedes qui entre au Sacré-Cœur en 1911, Angela qui sera au Carmel de Lodges, dans la banlieue de Madrid en 1926. Mais pour Josepha, qui ne cesse de penser au Sacré-Cœur, la route vers son novicia est encore longue. Elle qui rêvait de devenir religieuse, lorsqu'enfin elle obtient d'entrer, voyant sa mère pleurer parce qu'elle était son soutien et sa sœur, finalement renonce. Je crois qu'on a dû l'encourager à attendre pour ne pas laisser abandonner sa mère et aussi les autres membres de la famille. La vocation de chacun unique, le chemin de chacun avec le Seigneur unique. Il y a le bon Larron qui a rencontré le Seigneur au dernier instant de sa vie et qui s'est tourné vers lui. Il y a quelqu'un comme Augustin qui a vécu les 400 cours dans sa jeunesse et qui a été touché après une longue recherche, qui a rencontré le Seigneur alors qu'il était jeune adulte. Jeune adulte, Josépha a ressenti l'appel du Seigneur à lui consacrer toute sa vie. Et elle dit, elle ne savait pas très bien ce que cela voulait dire, et a consacré sa virginité en particulier. Voilà, et bien c'est son chemin à elle. Sa mission, elle va pouvoir enfin la réaliser en 1919 dans la maison du Sacré-Cœur de Poitiers. Un noviciat s'y installe et des vocations sûres sont demandées. Il fut alors proposé à Josépha une admission et sa mère ne s'opposa pas à cette entrée. Mais pour éviter l'émotion des adieux, Josépha quitte la maison paternelle pour Saint-Sébastien, une maison du Sacré-Cœur en Pays basque espagnol. Elle y passe un mois pour se familiariser avec la langue française avant de franchir la frontière. Jésus me prie, et je ne sais comment cela se fit, mais j'arrivais à Saint-Sébastien. Je n'avais ni argent, ni force, rien que de l'amour, je crois. Mais j'étais au Sacré-Cœur, moi toujours la même, si faible, mais lui me soutenant. Et quand on lui demande comment elle fera dans un pays dont elle ne sait pas la langue, elle répondra en toute confiance, « Dieu me conduit ». Le 4 février 1920, elle quitte pour toujours l'Espagne et arrive à Poitiers au monastère des Feuillants, où elle passera les quatre années de sa vie religieuse. Je crois qu'on peut considérer depuis son entrée dans la vie religieuse qu'il y a deux étapes, me semble-t-il. La première, jusqu'à ses premiers voeux, où le Seigneur, de diverses manières, veut l'unir intimement à lui. Effectivement, il y a une pédagogie de Jésus qui la purifie, qui lui demande l'abandon, l'humilité, la confiance, mais qui lui fait faire aussi très rapidement l'expérience de son cœur, de la faire entrer au cœur de son cœur, pour autant dire. Elle a quand même des grâces particulières frappantes, où elle se trouve dans le cœur de Jésus, où elle entend les battements du cœur de Jésus, etc. Et donc, c'est une initiation. Et quand je reviens dans le cadre de la liturgie, on appelle cela, c'est un mot un peu complexe pour nous, la mystagogie, donc l'initiation au mystère même de Dieu. Et il a fallu aussi que Dieu lui-même prépare aussi un terrain, je dirais, propice, pour que Rousseffa soit capable, enfin, de prendre possession, je dirais, de ce message qui lui était adressé et qui la dépasse. Et d'autre part, Jésus veut l'unir à sa passion rédemptrice, et ça pour la préparer à ce que Jésus appellera son œuvre. Ça, c'est la seconde étape, à partir de ce vœu jusqu'à sa mort. Quand elle arrive à Poitiers, nul ne pouvait prévoir le grand dessin qui commençait à se réaliser. Simple, silencieuse, tout à son travail, telle elle était à son arrivée, telle elle restera. Mais c'est surtout dans l'apprentissage souvent dur que lui donne le Seigneur, que son tempérament plutôt vif se patine petit à petit. Pendant que je balayais l'escalier, je disais à Jésus ma peine d'un mouvement de vivacité que j'avais eu ce matin et dont j'avais un grand remords. Presque au bas de l'escalier, je le vis soudain devant moi. Ne t'afflige pas des mesures aimant de tes chutes, car je n'ai besoin de rien pour faire de toi une sainte, mais je veux que tu ne résistes jamais à ce que je te demande. Humilie-toi. La personne de Joseph Fah, c'est cette humilité. Cette humilité qui est après tout de la lucidité. L'objectif d'un Trince Seigneur c'est l'humilité. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'humilité pour recevoir la miséricorde. Il faut être réceptrice ou récepteur. Plus on s'élève, plus on a une prise de conscience de notre indigence, c'est évident. Ceux qui n'ont pas l'humilité ne sont pas récepteurs de la miséricorde. Pour eux, c'est un mot qui leur passe au-dessus de la tête, complètement. Et qu'est-ce qui est le fondement de l'humilité ? C'est la conscience de la misère personnelle. Avoir conscience de sa misère. Au travers des grâces de choix qui parsèment ses journées, elle reste docile et simple. La simplicité de sa foi ne s'arrête pas à ses faveurs, mais elle craint de ne pouvoir les cacher à son entourage. Comment se terminera tout ceci, Seigneur ? Vous voyez comment j'ai de la peine à rester attentive à autre chose qu'à vous ? Et bientôt, on s'en apercevra. Écoute, Josépha, si un petit se trouve au bas d'une rue à gravir, s'il est avec son père, celui-ci le laisserait-il tomber ? Cependant, la perception presque continuelle de la divine présence et la lutte qu'elle doit donner pour rester disponible à toutes ses grâces l'inquiètent. Par exemple, elle ne comprenait pas que c'était un double tranchant. Elle avait une peur effroyable, et ça c'est très compréhensible, toutes les armes humbles sont comme ça, des voix extraordinaires. Mais ce qui lui paraissait extraordinaire, c'était d'être conduite directement par notre Seigneur, et ce qui était justement l'enseignement de l'abandon. Mais il ne faut pas oublier qu'elle vit cette liberté avec simplicité dans l'obéissance. Parce qu'à un moment donné, elle ne fera jamais rien. Même à Jésus, elle lui rappelle, je dois en parler à mes supérieurs. C'est frappant de voir que, pour elle, elle allie liberté et obéissance dans la vie religieuse avec simplicité. Parfois, Josépha recule, surtout quand elle doit le dimanche écrire ce qu'elle a vécu dans la semaine. Je veux me reposer en toi. Ne refuse pas ce qui m'appartient. Moi qui ai si peur de n'avoir plus le temps de travailler, je lui dis, « Mais Seigneur, je serai en retard pour mon emploi. » Ne sais-tu pas que je suis le maître de ton cœur et de tout ton être ? Eh bien, on voit aussi que Mère Thérésa, avant de commencer son œuvre à elle, qui était de fonder les missionnaires de la charité, a connu tout un chemin intérieur d'union au Christ et aussi de participation à sa passion, à sa souffrance, avec des accents différents de Sœur Josépha. Mais c'est quand même le même mystère. Mais notre enseigneur voulait l'humilité, justement, qu'elle se laisse manipuler, enseigner totalement, et jusqu'à ce point de laisser le diable la triturer, la torturer, parce que justement, c'était une manière de la rendre malléable. Il y a un côté presque oppressant, comme si, oui, le Christ faisait pression très forte sur Josépha et lui faisait vivre des choses terribles. En effet, à l'instar d'un certain nombre de mystiques, telles Marthe Robin, Josépha doit affronter l'esprit des ténèbres, comme ce 28 décembre 1921, où elle fut martyrisée par le démon dans le grenier du Novitia. Les œuvres d'amour du Seigneur font toujours réagir l'esprit du mal, mais Dieu la tient dans sa main et protège ses fidèles. Je crois que si Jésus a fait faire cette expérience à Josépha, c'est comme un jalon entre l'expérience de Marguerite Marie à Parélemonial, l'expérience de Faustine, et certainement d'autres mystiques encore, on pourrait élargir, pour nous dire jusqu'où il a été par amour pour nous. Et pour nous dire que si nous acceptons d'être unis à son cœur, il nous fera participer nous-mêmes au salut de tous nos frères. Il s'appelle aussi la communion des saints, en fait, qui m'avait finalement plus ou moins échappé. On ne va pas au paradis tout seul, on y va ensemble. Et je crois que c'est un formidable message d'espérance, malgré le côté éprouvant, souvent, de l'expérience de Josépha. Ainsi, un jour, le démon veut faire disparaître le cahier où Josépha consigne au jour le jour les grâces que lui fait le Seigneur. La tentation devient si forte que Josépha ne peut plus résister, et elle le porte à la cuisine demandant de le mettre au feu. Elle remord la tenaille. Elle se confie alors auprès de sa supérieure et apprend que son cahier ne fut pas brûlé. Confuse, Josépha le récupère et se réfugie à la chapelle où Jésus, les bras ouverts, lui apparaît. Aussitôt, je lui demandais pardon. Mon cœur ne refuse jamais le pardon à l'âme qui s'humilie, surtout avec celle qui le demande avec une vraie confiance. Comprends-le bien, Josépha. J'élèverai un grand édifice sur ton humilité, ton abandon, ton amour. Josépha entre dans le cœur de Jésus parce qu'il veut l'associer à sa passion. Et cela la rejoint à ce que saint Paul dit dans une de ses lettres, dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, verset 24. « Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. » Voilà, par le baptême, nous sommes incorporés au Christ lui-même. Mais c'est à la Sainte Vierge qu'appartient le dernier mot de cette épreuve. « Que voulais-tu donc en faire, Josépha ? » « Le brûler. » « C'est moi qui t'ai empêché de le faire. Quand Jésus prononce une parole, le ciel tout entier l'écoute dans l'admiration. Quand tu l'as jeté, c'est moi qui l'ai recueilli. Les paroles de mon Fils, je ne les laissis si bas que pour le bien des âmes. » « C'est certain que, si on se rappelle ce qu'est devenu la vie de Josépha, c'est-à-dire finalement être unis au mystère de la Passion de Jésus, c'est-à-dire se trouver au pied de la croix de Jésus, il n'est pas étonnant qu'au pied de la croix, elle ait rencontré Marie. Marie, qui est là, parce qu'elle est associée à l'œuvre de Jésus, comme Josépha, pour sa part, y a été associée, et qui maternellement la console dans ses épreuves qu'elle a connues pour l'amour de Jésus, parce que Jésus lui a demandé. Et là, je crois que ça montre le rôle irremplaçable de la Vierge Marie dans sa vie et dans la vie chrétienne. » En effet, lorsque Josépha eut prononcé ses premiers voeux, il fut bientôt évident qu'elle n'avait été choisie qu'en vue d'un grand dessin d'amour. Toute la grâce de sa vocation l'avait façonné pour cette œuvre. À maintes reprises, le Seigneur l'avait averti de ses projets. Ce 16 juillet, il lui dit « Et maintenant, je vais commencer mon œuvre. » Notre Seigneur, qui est la sagesse divine, parle à des hommes très simples. Sainte Faustine et Sœur Josépha. Et c'est exprès. Pour ne pas avoir affaire à des bons hommes qui aient des œillères, qui aient des idées toutes faites, des a priori, des manières de penser. Vous pensez comme ça, mais moi je pense autrement. Non, il arrive devant des pauvres filles qui ne savent rien, et puis il leur enseigne les mystères. Et puis pour qu'elles reçoivent bien, ils les triturent de toutes les manières. Pour préparer, nous sommes des pauvres créatures avec un péché originel, quand nous sommes créés, bien sûr baptisés, mais nous gardons ces limites humaines, qui sont des blocages, qui sont des obstacles, qui sont des obscurités. Et alors, il faut absolument rendre transparent. Pour rendre transparent, c'est un travail très long et très difficile. Malgré tout, Josépha reçoit des grâces de choix. Tout au long de ces journées, elle rencontre en plus du Seigneur et de la Sainte Vierge, Sainte Madeleine Sophie Barra, fondatrice de la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur en 1800, dont le corps intact est conservé dans la chapelle de la communauté de Bruxelles. Leur présence, leur soutien l'encourage à poursuivre sa route. Et bien souvent, dans sa vie de prière avant d'entrer dans la chapelle, elle s'arrête devant le cadre de Mater Admirabilis. Une fresque peinte en 1844 par une jeune femme à un tournant de sa vie, alors qu'elle entre dans la Congrégation des Religieuses du Sacré-Cœur. L'œuvre originale, reproduite dans le monde entier, est actuellement conservée à Rome, dans le cloître du couvent de la Trinité des Mons. Josépha demande à Marie de l'aider à consoler son fils. C'est aussi à la chapelle des œuvres, où elle est sacristine, qu'elle se réfugie, y faisant quotidiennement son chemin de croix. Il est dit, voilà la voie, voilà le chemin. L'amour de Dieu est si profond. Je le médite dans cette méditation quotidienne du jour après jour. La faisait être configurée au Christ, qui lui étant là pour faire la volonté de son Père, et comme la Vierge Marie qui a dit, oui au Seigneur, elle prend ce qu'elle a reçu de Dieu, et elle le médite profondément en elle-même. Si la prière était un temps de rencontre privilégiée avec son Seigneur, Josépha le rencontre un peu partout, à travers les longs corridors du monastère, les lieux où elle travaillait, la cuisine, la lingerie de la communauté, sur la tribune de la grande chapelle, ou à l'heure sainte du jeudi soir. Le Seigneur lui demande de partager sa soif des âmes, sa peine de leur perte, sa mission de réparateur pour les péchés du monde. Pour découvrir ce qu'est le christianisme, l'expérience chrétienne, il faut découvrir le cœur de Jésus, et ça veut dire découvrir son cœur transpercé sur la croix. On pourrait l'apprendre pour une contemplative et rester là. Non. Le simple fait de partager avec les autres ce qu'elle a reçu elle-même, montre qu'elle est bel et bien apostolique, délivrant le message même de Dieu. Et pour la conversion du monde, pour le salut des âmes. Donc là, il y a à la fois la personne de Jésus, mais un symbole fort, qui est celui de son cœur transpercé, blessé, qui nous révèle ce qu'est la miséricorde de Dieu pour nous. Cet amour du Seigneur sait se faire exigeant, contrariant même parfois, mais toujours pour l'associer à son entreprise. Hier, il est venu à la lingerie où je travaillais, son cœur blessé, et sa figure comme celle de la Tchéomo. Jusqu'à ce que cette âme revienne à moi, je reviendrai, et je te demanderai l'amour qu'elle me refuse. Un soir d'orage, montant au troisième pour fermer les fenêtres du dortoir, je suis arrêtée par Jésus. J'avoue, c'est ces deux-là, surtout le corridor de l'amour, ça je trouve extraordinaire. D'où viens-tu ? De fermer les fenêtres, Seigneur. Et où vas-tu ? Je vais finir mon Jésus. Tu ne sais pas répondre, Josépha. Et comme je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, il reprit. Tu ne sais pas répondre, Josépha. Je viens de l'amour. Que tu montes ou que tu descendes, tu es toujours dans mon cœur. Et mon cœur est un abîme d'amour. Quand le Seigneur parle à Josépha, il y a toujours ces deux mots qui reviennent. Amour, miséricorde. Tu seras témoin de mon amour et de ma miséricorde. Je veux être un abîme d'amour et de miséricorde, etc. Donc là, il y a une insistance. Et je crois que là, il y a quelque chose dont chacun peut tirer profit, de reconnaître l'importance de l'amour, même à travers les plus petites choses. Cette leçon s'imprima fortement dans mon âme. Aussi, quand Jésus m'arrêta dans mon labeur, alors que je balayais le corridor des cellules au carrelage primitif. Pourquoi fais-tu cela ? Seigneur, parce que je vous aime. Vous voyez tous les carreaux du corridor. Autant de fois, je vous dis que je vous aime. Le sommet de l'expérience de Josépha, c'est que Jésus lui fait revivre ce qu'il a lui-même vécu au cours d'une semaine sainte, du jeudi saint au vendredi, à ces deux jours. Et cela commence par l'expérience de reposer sur le cœur de Jésus comme saint Jean est reposé sur le cœur de Jésus, le jeudi saint. Donc voilà, Jésus nous fait entrer en intimité avec lui, dans son amitié, pour que nous le suivions jusqu'au bout et que nous participions avec lui, mystérieusement, à la rédemption de tous les hommes. Je veux que tu demandes la permission de faire l'heure sainte. Tu présenteras ce pécheur à mon Père en lui rappelant que c'est pour cette âme que j'ai souffert l'agonie de Gethsémanie. Tu lui offriras mon cœur et tes souffrances unies aux miennes. On distingue généralement deux étapes. Celle depuis l'entrée jusqu'au premier vœu étant cette découverte de l'intimité du Seigneur et de son union à la Passion du Christ. La seconde étape étant proprement des premiers vœux à sa mort, ce que Jésus appelle son œuvre, à savoir le message aux âmes consacrées et au monde. C'est-à-dire à une élite. Le message de soi est pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est très net ça. La miséricorde divine est universelle. Mais spécialement aux âmes choisies. C'est-à-dire les consacrées, mais pas seulement les sœurs du Sacré-Cœur, mais les religieuses, les religieux et les prêtres. C'est spécialement ça. C'est ainsi que Jésus lui confie aussi des prêtres. Ce sont trois prêtres qui blessent mon cœur. Offre pour eux tout ce que tu feras. Et alors, il leur demande trois choses. La réparation, l'amour et la confiance. C'est la troisième, et c'est la troisième qui paraît à notre Seigneur la plus importante, la confiance en sa miséricorde. Et ça, il y insiste énormément là-dessus. Et il considère ça comme justement la plus exigeante de ces demandes. Ce matin, vers dix heures, je cousais à la machine. J'avais posé mon chapelet près de moi et tout en travaillant, je disais qu'elle que j'avais Maria. Mon âme était dans l'angoisse. Je n'en pouvais plus. Tout à coup, je vis la Sainte Vierge, debout, devant ma machine à coudre. Elle était ravissante de beauté. De sa main gauche, elle prit mon chapelet par la croix et le retenant ainsi suspendu, elle le déposa lentement dans sa main droite. Alors, elle appuya trois fois la croix sur mon front en disant « Si, ma fille, tu peux davantage encore. C'est pour les âmes que tu souffres et pour consoler Jésus. » À l'endroit même où la Sainte Vierge accomplit ce geste maternel, trois gouttes de sang coulèrent du front de Josépha et le lendemain, Jésus lui dira « Tu ne peux comprendre à quel point je t'aime. Rappelle-toi ce que j'ai fait hier pour toi. Oui, c'est mon sang. Garde-le comme une caresse de ma mère. C'est lui qui te purifie et t'embrase. » Ben oui, le mot embrasement rend quand même pas mal compte de ce qui n'est pas, comment je pourrais dire, qui n'est pas facile à, qu'on ne peut pas partager puisque c'est une expérience incomparable pour chacun en fait. Celui qui l'a fait, c'est une expérience incomparable. Cette force extraordinaire qu'elle a eue, au fond, pour supporter pendant, je crois, trois ans, cette épreuve acceptée librement, enfin, je veux dire, puisque tout cela n'a valeur que si on est libre. Bon, je crois que le miracle est là aussi. Le 19 avril 1923, la Vierge Marie, avec bonté, mais avec force, ouvre à Josépha les perspectives d'un sacrifice. Josépha, je veux que tu fasses le sacrifice de cette maison. Ne t'étonne pas. Les chemins du Seigneur sont impénétrables aux yeux des créatures. Ne crains rien. Ce sacrifice est nécessaire pour ton âme et pour beaucoup d'autres. Jésus t'aime. Ne vis que pour lui. Alors là, il y a peut-être une question délicate, c'est que, donc, au moment donné, Jésus lui dit, je me suis immolé et tu seras ma victime. La suite du texte donne une explication du mot « victime » qui a un sens bien précis dans la spiritualité parce qu'on a parlé de spiritualité victimale. Il y a d'ailleurs tout un article dans le dictionnaire de spiritualité là-dessus. Mais l'explication est simple. Être victime, c'est ne rien refuser à Jésus. « Je veux que tu me donnes cette preuve d'amour. Il est nécessaire que mon œuvre passe par le creuset de la souffrance. Ne crains rien. Personne ne décourira le secret qui t'enveloppe. Et mon œuvre resplendira plus que jamais car je laisserai là-bas les preuves de mon passage. » Enfin, il a énormément souffert, c'est vrai, mais notre Seigneur lui a toujours dédié que ça faisait partie de son programme sur elle pour son message qui est un message de réparation. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé d'être victime. Alors, à l'heure actuelle, ça c'est un mot qui n'est absolument plus compris du tout. Plus compris du tout. ça consiste tout simplement à accepter la souffrance comme permise par Dieu. Non pas pour nous culpabiliser, non pas pour une spiritualité doloriste, mais pour découvrir toute la profondeur de l'amour du Seigneur pour nous et que nous pouvons nous laisser transformer à cet amour, en nous unissant à cet amour, et que nous pouvons brûler de cet amour pour le salut de tous les hommes. Il n'y a rien de plus que ça. Et sainte Thérèse de l'enfant Jésus a bien modifié la problématique qui était de souffrance de justice. On s'offre à la justice pour être puni. Alors, sainte Thérèse de l'enfant Jésus a dit non, je suis victime d'amour et non pas victime de justice. Comme ça courait dans le Carmel, elle a son époque. Et elle a cette phrase très étonnante. Toutes celles qui auront voulu de la justice auront de la justice. Mais celles qui n'auront désiré que la miséricorde auront de la miséricorde. Le 2 mai sera le jour du départ de Josépha pour Marmoutier. Marmoutier, c'est la Gaule ouverte au christianisme avec Saint-Martin, ouverte aux évêques, aux moines bénédictins. Là encore, elle arrive dans un haut lieu de l'histoire religieuse nationale qui, au XIXe siècle, avant que Sainte-Madeleine-Sophie-Barras ne le rachète, n'était que ruine et abandon. Josépha pénètre dans cette grande maison sans que rien de sa vie profonde n'ait été dévoilé à sa nouvelle supérieure. Mais elle semble perdue, abandonnée, et c'est dans la prière qu'elle trouve le réconfort avec aussi le soutien de Marie. C'est le chemin de mon fils. Ne crains pas de souffrir, car c'est ainsi que tu attireras aux âmes de nouvelles grâces. Paix et joie, ma fille chérie, humilité et amour. Le 20 mai, fête de la Pentecôte, tandis que profitant d'un long temps libre elle écrit à Poitiers, Jésus lui demande de transmettre un message. Josépha hésite, très consciente de ce qui doit normalement arriver, sa lettre devant être lue par sa nouvelle supérieure. Le lendemain, la supérieure fait venir Josépha chez elle et la met en garde contre ce qui ne pourrait être qu'illusion, tentation. Silencieuse, Josépha écoute. Ses répugnances pour le chemin où Jésus veut la maintenir renaissent en son cœur. Ses larmes coulent. Elle se réfugie une fois de plus à la chapelle et c'est là que le Seigneur la rejoint, au soir de cette journée de souffrance. On sait que pour Josépha, la grande épreuve, la grande tentation, c'était de... Elle voulait avoir la vie ordinaire d'une religieuse. Et souvent, elle a résisté quand le Christ voulait l'unir à son cœur et lui faire éprouver toute cette souffrance devant les forces du mal. mais jamais le Christ ne l'a forcé. Et à un moment donné, il y a une très belle parole du Christ. Il dit, donc veux-tu être mon époux jusqu'au bout en étant pleinement unis à moi et même si tu refuses, je t'aimerai toujours. « Tu n'as fait que m'obéir, Josépha. Ne crains rien de tes supérieurs. Ne vois-tu pas comme je t'ai aidé jusqu'ici ? Je t'aimais avant et je t'aime maintenant. Je suis ton père, ton sauveur, ton époux. Je suis ton Dieu. Tu m'appartiens. Ne crains rien. » Quelques jours plus tard, Josépha apprend qu'elle va retourner à Poitiers. « J'ai accepté le sacrifice de tout ce que tu m'as donné, Josépha. Aujourd'hui, je te le rends et je vais te manifester mes secrets. Que ton cœur garde la flamme de l'amour et du zèle dans la joie et l'abandon. Je t'aime et je suis tout pour toi. » Le 2 juin, Josépha revient au feuillant. Et tandis que dans sa petite cellule elle reprend par obéissance le travail de ses notes, elle fut grandement peinée par la vue de sa petitesse. Je cite le curé d'Ars. Le curé d'Ars, Dieu sait si c'était un saint qui, dès sa jeunesse, avait pratiqué un christianisme le plus austère, le plus exigeant qu'il soit. Et une fois devenu prêtre, il avait demandé à notre Seigneur, c'est lui-même qui raconte, « J'ai demandé à notre Seigneur de me montrer ma misère. Il m'a exaucé et j'en ai été tellement horrifié que j'ai failli désespérer de mon salut. » Je ne crains rien, Josépha. Je désire que tu ne sois rien parce qu'ainsi, moi, je serai tout. Plus une chose est petite, plus on la manie facilement. C'est parce que tu n'es rien que je me sers de toi comme je veux. Tu sais que je n'ai besoin de rien. Ta misère m'importe peu, mais tu verras ce que moi qui suis tout, je puis faire de ta misère. Il va à la fois doucement, lentement, mais irrésistiblement. C'est à la fois. C'est comme les gens qui sont extrêmement costauds, qui ont affaire à quelqu'un de très fragile. Ils font très attention. Ils manipulent les gens fragiles doucement, mais il n'y a pas moyen de leur résister quand même. Notre Seigneur, qui est le créateur, quand il agit avec sa créature, il agit très doucement, très lentement. On aurait quelquefois envie que ça aille plus vite, mais c'est irrésistible et c'est lui qui... Il sait comment il faut faire. Cet amour nous rejoint dans notre misère. Que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus n'est pas arrêté par notre misère, par notre péché. Et je crois que là, il y a quelque chose de bouleversant qu'il faut approfondir et méditer comment Dieu, qui pourtant pratique la justice, accorde le primat à sa miséricorde. Josépha occupe maintenant la cellule qui se trouve entre les deux chambres de ses supérieurs. Elle la quittera trois semaines, en octobre, pour accompagner sa supérieure à la maison mère à Rome afin que la mère générale puisse faire sa connaissance. Là, Josépha va lui transmettre un message personnel concernant l'œuvre de son cœur. Le 26 novembre, elle reprit ses emplois jusqu'à l'épuisement de ses forces. À l'atelier, elle ne cachait pas qu'il ne fallait plus compter sur elle très longtemps. Le Seigneur achève de lui confier son message pour le monde et les âmes choisies, tandis qu'une souffrance intense finit de la terrasser. Le 9 décembre, Josépha peut encore aller à la chapelle et malgré cette souffrance que rien n'explique, elle ne perd ni sa joie, ni son oubli d'elle-même, ni sa simplicité délicate et attentive. Le 12, elle fait sa profession perpétuelle dans sa chambre d'infirmerie en présence de Monseigneur Durfort, alors évêque de Poitiers, qui lui donne le sacrement des malades. Il me semble, toujours ce sont des avis personnels, je ne prétends pas du tout que notre Seigneur voulait que ce soit son message qui passe et que ce soit à cause de la personnalité de Sœur Josépha. Et donc, la personnalité de Sœur Josépha, si sainte qu'elle fut, devait-elle s'effacer devant le message. Et donc, c'était le message que notre Seigneur voulait et que c'est pour ça qu'il l'a fait confier à l'évêque de Poitiers, c'est-à-dire un successeur des apôtres, quelqu'un qui représentait l'Église. Ça, c'est important. Et elle l'a vu plusieurs fois et notre Seigneur l'a dit très peu de temps, quelques jours avant sa mort, qu'ils viennent parce qu'il avait quelque chose à lui faire dire. Et ça, ça me paraît très important, c'est-à-dire c'était confier le message à l'Église. Au soir du vin, mon Seigneur revient la voir et après l'avoir rencontré à plusieurs reprises, elle lui confie des messages personnels auxquels il avait été très attentif. En homme de Dieu, il a reçu le message avec beaucoup de confiance et d'humilité parce qu'il faut de l'humilité pour recevoir ce message et je crois que c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle. Le 29, Josépha communie pour la dernière fois. Laisse-moi choisir le jour et l'heure. La Sainte Vierge et Sainte Madeleine Sophie précisaient Toutes les deux, nous serons là pour te conduire au ciel. Josépha meurt, elle avait 33 ans. Le 1er janvier 1924 eurent lieu les obsèques de Josépha, présidées par Mgr Durfort, accompagnées d'amis de la maison et d'élèves du pensionnat. Elle repose dans une tombe située dans une concession des religieuses du Sacré-Cœur au cimetière de Poitiers. De nombreuses personnes ne cessent de venir prier venant de France et de l'étranger. Le rayonnement de Josépha et son intercession sont bien réels. Son humilité, son obéissance, la brièveté de sa vie. Elle n'a vécu que 4 ans dans la vie religieuse. Puis, le Seigneur l'a appelé à lui. Et d'autre part, son message, le message que le Seigneur lui confiait de révéler sa miséricorde. Je crois que Josépha dans son message nous apprend ce que peut-être les anciens cette fois-là ont appelé adhérence. Je parle, je reprends un terme de l'école française de spiritualité dont nous rentrons au 15e siècle, 15e, 16e siècle. Donc, adhérence, c'est-à-dire elle a su adhérer à la volonté de Dieu redonnant à l'homme ce que les philosophes ont appelé humanisme. C'est-à-dire, en recevant ce message, elle montre que l'homme est capable de Dieu. Or, le message du cœur de Jésus, le message de l'espérance de Benoît XVI, c'est bien de dire que l'homme a capacité à faire le bien, à faire le bien pour la planète, à faire le bien pour les autres et pour lui-même. Il y a cette capacité au cœur de tout homme et c'est là ce pourquoi le cœur de Jésus est un cœur de miséricorde. La miséricorde qui n'est pas l'oubli, qui n'est pas la négation du mal, mais qui est l'affirmation qu'au-delà du mal, quel qu'il soit, il y a toujours l'humanité qui demeure et l'humanité qui peut croître et combattre le mal pourtant présent. Il y a peut-être un message plus particulièrement pour notre époque qui a peut-être perdu le sens un peu du péché et qui facilement croit à la miséricorde de Dieu mais d'une miséricorde un peu soft si je puisse me permettre cette expression un peu molle. Alors, reprendre conscience combien le péché blesse le cœur de Dieu. On est étonné avec quelle force elle parle de la miséricorde du Seigneur pour les pécheurs. Et là, je crois qu'elle ouvre la voie qui sera davantage explicité par Sœur Faustine d'une nouvelle dimension de la spiritualité du cœur de Jésus parce qu'on pourrait dire avec raison que le cœur de Jésus c'est découvrir l'amour de Jésus et répondre à cet amour. Avec Parlimonia et Sœur Marguerite Marie il y a cette notion de la réparation qu'il faut bien comprendre mais je l'exprimerai comme ceci. cet amour de Jésus n'est pas reconnu n'est pas accueilli raison de plus de l'aimer de l'aimer davantage. Et je crois que la Sœur Rousseffa nous apprend ce message de douceur et d'humilité de la part de Jésus Christ et c'est ce même cœur doux et humble que nous sommes appelés nous-mêmes à imiter dans notre vie. Mais on sait que ce thème a été particulièrement mis en valeur par le pape Jean-Paul II d'abord dans son encyclique « Divers in misericordia » sa seconde encyclique où il parlait du Père mais à l'époque les gens ne soupçonnaient pas que en écrivant cet encyclique c'est le message de Sœur Faustine qu'il voulait transmettre au monde mais petit à petit on sait qu'il a béatifié canonisé Sœur Faustine et au moment de la canonisation il a instauré la fête de la miséricorde mais il faut savoir aussi qu'à l'occasion de son dernier voyage dans son pays natal la Pologne il a inauguré il a inauguré la basilique de la divine miséricorde dans les environs de Cracovie à Langevniki et là il a prononcé une homélie qui est je crois trop peu connue où il montre vraiment pourquoi ce message de la miséricorde qu'il avait reçu par Sœur Faustine est important pour le monde d'aujourd'hui Josépha a rempli la mission que le Seigneur lui a confiée son message est relayé dans le monde entier par des milliers de personnes qui ainsi le font connaître depuis 1938 date à laquelle le cardinal Pacelli futur Pidouze lui donne son approbation Ma révérende Mère je ne doute pas que le Sacré-Cœur de Jésus n'ait pour agréable la publication de ses pages toute pleine du grand amour inspiré par sa grâce à sa très humble servante Sœur Josépha Menendez puisse-t-elle contribuer efficacement à développer en beaucoup d'âmes une confiance toujours plus complète et plus aimante dans l'infinie miséricorde de ce divin cœur envers les pauvres pécheurs que nous sommes tous c'est le vœu que je forme en vous bénissant vous et toute la société du Sacré-Cœur plus tard en 1944 le cardinal Saliège archevêque de Toulouse accorde à ce message son imprimatur le procès diocésain a eu lieu en 1947 200 évêques et 14 cardinaux ont envoyé des lettres postulatoires 3 miracles ont été obtenus auxquels s'ajoute un autre en 1951 depuis une multitude de grâces sont obtenues par son intercession mais singulièrement le plus grand miracle est celui d'un cœur qui revient à Dieu le ciel s'en réjouit nous dit Jésus si nous commençons à lire le livre et que quelque part nous nous sentions une certaine sécheresse pour utiliser le langage spirituel autant arrêter reprendre le souffle et puis repartir et non pas lire pour le simple plaisir de couvrir des pages mais lire plutôt dans le sens de méditer après et s'approprier cette méditation donc si vous pouvez lire une page pour deux jours c'est suffisant peu importe le rythme mais arrivez à méditer sur ce qui est donné moi je pense vraiment que jeunes ou vieux sont sensibles peut-être au message de Saint-Josepha mais ce qui est finalement au cœur de cela qu'est l'amour du Christ pour les hommes je pense qu'il y a aujourd'hui à notre époque une recherche ou une attente de Dieu on ne la voit pas toujours parce qu'elle s'exprime souvent de manière différente de nos manières habituelles de vivre en église mais il y a au cœur de tout homme cette recherche de l'amour cette recherche de vérité et le message de Josepha les rejoint comme une quantité d'autres messages moi je crois que justement si on est fidèle à cet appel qu'on ne peut pas désespérer en l'homme où on s'est capable de désirer la vérité ou de désirer l'amour au contraire lire ce livre et entendre le titre un appel à l'amour est un appel à espérer et à croire qu'il y a en tout homme cette désir ou cette attente et Josepha est un chemin mais avec quantité d'autres qui est un appel à l'amour 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 Sous-titrage ST' 501 ...